Bonjour et bienvenue sur l'épisode de Dindy Mag et de l'Hebdo. Décidément, ce mois de mai ne désamplit pas de nouvelles sorties indépendantes. On repart donc à la découverte d'une trentaine d'entre eux. Cet épisode est sponsorisé par l'AG French Direct, une conférence vidéo produite par le site ActuGaming, durant laquelle vous pourrez découvrir de nombreux jeux indépendants francophones. L'édition du printemps 2024 aura lieu ce mercredi 29 mai à 18h pendant environ 1h30. Ce seront plus d'une quarantaine de jeux à venir, avec une quinzaine d'exclusivités mondiales qui seront présentées dans un format de compilation. Vous pourrez suivre l'événement et sa rediffusion sur YouTube et Twitch, je vous mets les liens en description. A cette occasion, une quinzaine de démos exclusives seront mises à disposition sur Steam pendant quelques jours. L'adresse de la page dédiée vous sera alors indiquée pendant la diffusion de la conférence. Ne manquerait donc pas le rendez-vous ce mercredi 29 mai à 18h. Avant de se lancer sur les sorties, on fait un petit retour sur les bundles. Il y a des périodes où on n'en a pas et d'autres où il n'y a que ça. En ce moment, c'est le Brutal Beat'em'up bundle qui est disponible. Des jeux avec des beat'em'up comme on peut l'imaginer. On a notamment les River City Girls 1 et 2 qui sont très très cool, qu'on peut jouer de 1 à 4 pour le deuxième épisode. On a également les Slap & Beans qui sont vraiment très chouettes, avec Bud Spencer et Terence Hill qui sont des acteurs de films qui sont un petit peu adaptés, mais qui sont très cool, où ils castanierent tout le monde. Ce sont deux jeux qui sont vraiment très très chouettes à essayer. Et puis vous avez également éventuellement le River City Girls 0, qui est une version rétro que j'avais un petit peu moins aimée que les autres, ou encore le Double Dragon ou Battletoads. Tout ça est disponible pour 18,50€, mais comme d'habitude, vous avez des lots avec moins d'articles, ce qui fait que c'est un petit peu moins cher. Sinon, ce sont les derniers jours pour pouvoir profiter du bundle, notamment lié à Monster Hunter, où vous aviez Monster Hunter World et Rise, avec leur DLC principale et quelques petits éléments cosmétiques. Et enfin, c'est les derniers jours également pour le bundle associé à des Metroidvanias. Si vous attendiez pour le prendre, c'est le moment, puisqu'après il n'existera plus. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. Allez, cette fois, on s'attaque aux sorties pour de bon, avec Echo. Sortie sur mobile, puis sur Switch il y a déjà plusieurs années, Echo est arrivé sur Steam récemment. Il s'agit d'un puzzle game narratif, nous faisons suivre l'aventure initiatique d'un enfant aveugle, et d'un oeuf particulièrement fragile, mais possédant des propriétés magiques. Grâce à ce dernier, on va devoir résoudre des puzzles, dans des lieux inspirés de l'architecture antique éthiopienne, et y déjouer des pièges ancestraux. Ce sont ainsi une quarantaine de zones qui pourront être explorées pour quelques 4 heures de gameplay. Le jeu est donc disponible sur Windows, Switch et mobile pour 7,79€. Et un second rattrapage avec Master Key, un Zelda-like retro qui nous propose d'explorer un monde compact rempli de mystères et d'ennemis. Avec une exploration basée sur les objets, on pourra découvrir une diversité de donjons, trouver des magasins, mais aussi de nouvelles armes, et même quelques améliorations au cours d'une partie, qui pourra durer de 5 à 20 heures. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Linux et Switch pour 11,89€. Allez, pour les sorties de cette semaine, on commence avec The Tower on the Borderland, un survival horror à la troisième personne, dans lequel on va devoir s'échapper d'un labyrinthe gigantesque, prenant la forme d'une tour. Aux commandes d'une soldat, on va ainsi devoir explorer les lieux et faire face à des créatures variées, allant d'insectes gigantesques à des monstres comme des ghouls. Heureusement, un mystérieux personnage semble également mener sa propre quête dans cette tour, et pourra ponctuellement nous aider. Avec des graphismes 3D rétro, le jeu nous propose de combattre comme de fuir, de collecter des armes et des équipements, tout en discutant par radio avec le reste de son équipe. Le jeu est disponible sur Windows pour 15,99€. Un chouette jeu dont j'avais pu faire la démo durant un festival Steam, c'est The Court of Wanderers, un jeu de réflexion 2D nous faisant parcourir un monde ouvert, rempli de puzzles à résoudre pour progresser. Ces derniers vont nous demander d'atteindre des objets à ramasser, qui se fera par l'intermédiaire de zones de jeu entières à faire tourner, afin de réagencer l'environnement. Chacun des secteurs viendra alors avec son idée originale et ses mécaniques, répartis entre une variété de biomes, mais les puzzles ne demanderont jamais d'adresse ou de vitesse. Le jeu dispose également d'un système de retour en arrière pour chacune des actions effectuées, ce qui permettra de reprendre un puzzle en cours de route au moment opportun pour le valider. Le jeu disponible sur Windows pour 11,79€. Yolki Rose, Long Tamago, est un idle game incrémental dans lequel on va incarner un esprit gardien créé par la Reine des Fées. Notre rôle sera alors d'élever un petit héros elfe afin qu'il soit capable d'affronter un sombre seigneur. On devrait ainsi l'entraîner, l'éduquer et l'équiper à travers les étapes de sa vie pour qu'il devienne un héros. Il pourra alors partir réaliser des quêtes, affronter des ennemis et mettre à profit ses apprentissages au travers de compétences acquises. Idle Game oblige, toutes les tâches à réaliser ne nécessiteront pas d'avoir le jeu lancé pour que les actions soient effectuées, ce qui permettra de ne vérifier la progression que ponctuellement. En somme, c'est une sorte de Tamagotchi dans lequel on va élever un enfant. Le jeu disponible sur Windows et Android pour 7,79€. On continue avec Coffee Caravan, un jeu de gestion rogue dans lequel on va expérimenter la vie d'un café mobile lors d'un road trip généré procéduralement avec sa variété d'événements. On va ainsi devoir régulièrement choisir des recettes de café à servir à ses clients, expérimenter des saveurs et investir dans de nouveaux équipements permettant d'améliorer son efficacité comme ses méthodes de brassage. On devra alors contenter les clients à la fois par les recettes proposées mais aussi par la qualité du service permettant de renflouer ses caisses. Le jeu disponible sur Windows pour 11,79€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Wayofrea est un puzzle platformer 2D nous demandant de résoudre une variété d'énigmes associées à des couleurs. A partir d'un hub, on va alors pouvoir choisir le biome dans lequel progresser, proposant ses propres mécaniques que l'on apprendra à utiliser en douceur entre téléporteur, circuit coloré et changeur de couleurs. Le jeu est disponible sur Windows et Linux pour 12,49€. Little Known Galaxy est un RPG solo orienté détente qui se déroule dans une petite station spatiale et qui va nous faire incarner un nouveau capitaine. Sur fond de mystérieuses reliques trouvées sur une planète, la vie dans la station va s'organiser autour de la personnalisation de la base et du crafting avec également de l'agriculture et de la cuisine permettant de survivre et de prendre soin de ses troupes. Avec une vingtaine d'entre eux, on pourra alors se lier d'amitié, échanger des cadeaux et réaliser des missions sur une diversité de mondes pour récupérer des ressources lesquelles permettront de construire des machines et d'améliorer ses outils. Pelle-melle, on trouve également de l'élevage d'aliens, des romances, de la recherche bactériologique et un musée retraçant les découvertes d'origine alien. Le jeu disponible sur Windows et Mac pour 19,50€. Marchant sur les pas des Heroes of Might and Magic, Songs of Conquest vient tout juste de sortir de son accès anticipé. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour aux éléments de RPG dans lequel on va devoir lever une armée et explorer le monde pour obtenir des ressources. Celles-ci permettront de lever d'autres troupes mais aussi de renforcer son économie, ce qui permettra progressivement de prendre le contrôle de la zone. Mais des armées ennemies sont également présentes et pourront déclencher des batailles au format tactical case par case. En solo comme en multi, l'objectif sera d'étendre son empire aux commandes de l'une des 4 factions disponibles, que ce soit au cours de la campagne du jeu, des escarmoufes ou encore des environnements de l'éditeur de niveau. Le jeu est donc arrivé en version 1.0 sur Windows et Mac pour 33,99€. Une des jolies sorties de la semaine, il s'agit de Synergy, un city builder qui nous met aux commandes de l'humanité tentant de survivre sur une planète qui semble bien lointaine, aussi étrange qu'au style. Tout en respectant l'écosystème, on va alors devoir créer une variété de bâtiments qui permettront de subvenir aux besoins des habitants, mais aussi explorer et analyser son environnement pour mieux le comprendre et mieux pouvoir en profiter. On pourra alors utiliser les connaissances acquises pour obtenir de nouveaux types de ressources, assurer la sécurité des citoyens, mais aussi leur bien-être. Divers projets de recherche pourront également être lancés afin de débloquer de nouveaux bâtiments et même des types de quartiers, lesquels offriront une diversité de traits uniques aux habitants dépendant de l'agencement des bâtiments. Enfin, des expéditions pourront également être lancées pour découvrir le monde loin de la ville avec ses mystères, ses espèces à introduire dans l'environnement ou même des survivants à recruter. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows et Mac pour 24,99€. Pompas and Selen est un Metroid-like développé par le créateur de Unepic ou du plus récent Unmetal. Aux commandes de deux héros, on va alors devoir mettre fin à une menace se développant dans un château distant. Armé d'une épée pour l'un et d'une baguette pour l'autre, le duo va explorer les lieux et devra affronter des hordes de monstres, trouver des objets, améliorer les capacités ou encore gagner de nouveaux pouvoirs pour vaincre les boss rencontrés. L'originalité du jeu, c'est de pouvoir être joué en duo local ou en ligne, tandis qu'en solo, on pourra changer à la volée de personnages en fonction des situations. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€ et vous pouvez même obtenir des versions MSX originales. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, ça y est, cette semaine sort l'excellent Paper Trail, un jeu de réflexion particulièrement original, dans lequel on va devoir progresser avec son personnage en pliant son environnement. En effet, chacun des secteurs pourra être replié en prenant un de ses angles ou un de ses côtés pour révéler des passages alternatifs présents à l'opposé du secteur. Ces derniers permettront d'atteindre de nouvelles zones, mais déterminer comment effectuer les pliages ne sera pas toujours simple, tant les combinaisons pourront être nombreuses. Le jeu est donc maintenant disponible sur Windows, Mac, Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series et mobile pour 19,50€. Playing Kafka est un point-and-click stylisé à forte dimension narrative qui porte sur l'aliénation du monde moderne et des problèmes familiaux en suspens, adaptés des trois œuvres de l'auteur éponyme. Le jeu va ainsi nous proposer trois chapitres, le premier concernant un procès dans lequel on va devoir choisir à qui demander de l'aide, le deuxième concernant la relation de l'auteur avec son père et le dernier dans lequel on va devoir se faire accepter en tant que géomètre dans un village dont le château fait l'objet de mystère. Le jeu est disponible gratuitement sur Windows et Mac. On enchaîne avec l'arrivée en version 1.0 de Survival Fountain of Youth, un jeu de survie en solo qui se déroule dans un monde ouvert. On y incarne un explorateur se retrouvant naufragé sur une île des Caraïbes durant le XVIe siècle. Il lui faudra alors faire le nécessaire pour se nourrir tout en se protégeant de la faune, du climat, des maladies, des blessures et de la fatigue. Ce sont ainsi une trentaine d'espèces qui pourront être chassées avec des comportements propres, à moins de préférer les plantes lorsqu'elles ne seront pas toxiques. On devra alors explorer les environs à la recherche d'autres membres de son équipage qui étaient partis rechercher la fontaine de Jouvence, mais aussi voyager d'une île à une autre avec un radeau de fortune, s'armer pour se défendre ou chasser et construire des bâtiments comme des équipements qui offriront une protection bienvenue. Au fil du temps, les compétences de son personnage gagneront en efficacité et lui permettront de renforcer divers aspects comme sa force, la cuisine, la tanarie ou encore le tir parmi d'autres choses. Le jeu est disponible sur Windows pour 27,99€. The Fate of Boulder est un jeu d'action à la troisième personne avec des éléments de tower defense qui se jouent en solo comme en coopération en ligne. Aux commandes de vikings futuristes, on va alors devoir parcourir les 9 mondes de la mythologie nordique en se battant contre des hordes de monstres. Si les personnages possèderont un équipement dépendant des 4 classes de héros disponibles, ils pourront également placer des tours de défense pour les épauler dans les combats et les faire évoluer pour défendre leur navire. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 19,50€. Une des sorties que j'attendais particulièrement cette semaine, c'est Isles of Sea and Sky, un jeu de réflexion-aventure en 2D au graphisme de Game Boy qui pourrait rappeler les Zelda 2D. Aux commandes d'un personnage ayant échoué sur un archipel, on va devoir visiter les îles Le Composant et résoudre de nombreux puzzles répartis entre les écrans. Avec les réussites, les étoiles obtenues permettront de libérer de nouvelles routes dans l'ordre désiré. La principale mécanique du jeu repose sur le déplacement de blocs à la façon d'un Sokoban scénarisé, ce qui permettra dans un premier temps de garder enfoncé des interrupteurs pour accéder à des clés, mais qui progressivement s'ouvrira sur une multitude de nouvelles mécaniques ainsi que sur des pouvoirs offrant une nouvelle vision de certains puzzles. Le jeu est maintenant disponible sur Windows pour 19,50€ et je ne peux que vous le conseiller. Harvest Hunt est un survival horror à la première personne avec une dimension de rogue, nous demandant de protéger des villageois durant la nuit tandis que des horreurs nocturnes s'attaquent à eux. Après avoir fui la peste noire, les villageois se sont en effet installés sur une terre promise qui ne leur aura pas apporté la prospérité espérée. On devra alors survivre cinq nuits d'affilée aux commandes de l'un des profils de personnages portant chacun un fardeau. Progressivement, on devra se forger un arsenal au travers d'un système de murmures, un jeu de cartes inspiré par le tarot qui offrira autant des compétences que des outils ajoutant de la rejouabilité. Le jeu est disponible sur Windows pour 17,49€. Un petit jeu de réflexion minimaliste tout mignon qui est sorti cette semaine, c'est Uros qui va nous demander de réaliser des courbes harmonieuses dans un espace 2D. Au fil de 120 puzzles, on va alors devoir plier, étirer et inverser les courbes afin de les faire passer par des points précis. Le jeu disponible sur Windows, Mac et Linux pour 4,99€. RKGK Rakaguki est un action-platformer 3D futuriste marchant sur les pas de Jet Set Radio qui va nous proposer de glisser sur des rails. L'objectif y sera d'éliminer les sbires d'un caïd en enchaînant les combos pour augmenter son multiplicateur. Les mouvements iront des sauts aux ruées en passant par les glissades et grind tout en utilisant des commandes de peinture permettant de gagner en déplacement et de marquer la ville. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,99€. Venture to the Vile est un Metroid-like en 2,5D dans lequel on va devoir tenter de repousser une entité ayant envahi la ville de Rainybrook. En absorbant progressivement les pouvoirs de l'entité, on pourra regagner la ville devenue hostile et tenter de retrouver une amie disparue. L'originalité du jeu, c'est de nous proposer de l'exploration en 2D mais aussi de pouvoir s'enfoncer dans le fond des environnements pour changer de profondeur et de secteur à visiter. Le jeu intègre également un système jour-nuit modifiant la faune d'ennemis tandis que des habitants transformés demanderont de l'aide au travers de quêtes. Le jeu est disponible sur Windows pour 24,50€. On continue avec Duck Detective The Secret Salami, un petit jeu d'enquête d'une durée inférieure à 3h dans lequel on va devoir accompagner un canard enquêtant sur une sinistre conspiration liée à une saucisse. On devra alors inspecter les lieux et interviewer des suspects pour révéler leurs secrets et utiliser les informations récoltées pour localiser les suspects. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 9,75€. Après un report, est arrivé cette semaine Crown Wars The Black Prince, un jeu de stratégie et de tactique revisitant la guerre de son temps en y ajoutant des aspects ésotériques. Aux commandes d'un baron, on va devoir repousser la variété de menaces en recrutant des soldats formant des escouades qu'on pourra envoyer en mission. Ce sont 6 classes de personnages qui pourront être utilisés du croisé à l'alchimiste avec une diversité de caractéristiques tant du côté des déplacements ou des capacités qui pourront rentrer en synergie. Les combats se dérouleront quant à eux au tour par tour et case par case et permettront de capturer les ennemis pour les rançonner à moins de préférer les garder pour profiter de leurs effets renforçant les compagnons ou les bâtiments. En effet, au fil de l'aventure, on pourra construire et améliorer ceci afin de profiter de nouvelles options stratégiques permettant de vaincre une fois pour toutes un dangereux culte menaçant la paix. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS5 et Xbox Series pour 39,99€. Antti est un jeu d'aventure nous faisant incarner le personnage éponyme, un fantôme traversant l'éternité sans but. Il lui faudra se sortir de situations complexes lui permettant d'en apprendre davantage sur ses origines et sur celles d'autres âmes arpentant les lieux. Notre personnage sera capable de prendre le contrôle des créatures rencontrées pour résoudre des énigmes tandis qu'on explorera l'éternité à la recherche d'étoiles formant des constellations de souvenirs. Une part d'action sera également présente puisqu'il sera nécessaire de se défendre de mauvaises rencontres en envoyant des projectiles. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,99€. On continue avec Pine Hearts, un jeu d'aventure proche du Zelda-like suivant un randonneur à travers le parc de son enfance tandis qu'il recherche de nouveaux défis à relever et de nouveaux amis à se faire. Équipé d'un journal dans lequel il pourra noter ses trouvailles et ses pensées, notre personnage devra résoudre des énigmes pour accéder à de nouvelles zones du parc. En cours de route, il devra également aider les locaux dans leurs tâches quotidiennes, tout en trouvant quelques moments pour se remémorer des souvenirs. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 19,99€. Allez, on approche doucement de la fin avec Rocket Rumble, un jeu de course jouable jusqu'à 4 en local et en ligne dans lequel des animaux équipés d'un jetpack vont se lancer sur des pistes futuristes pour remonter les courses. Ce sont ainsi 8 tracés imprévisibles qui seront à parcourir grâce à certains tronçons changeant aléatoirement d'une course à une autre. Ce sont 4 animaux qui pourront être sélectionnés pour traverser les parcours et faire face à une diversité d'événements aléatoires impliquant notamment des objets offensifs et défensifs à ramasser pour pimenter l'action. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 24,50€. Nouveau jeu du studio derrière Wolfstride, ZZillion, c'est un jeu de deckbuilding rogue nous opposant à des planètes entières à travers l'espace. Au commande de son propre vaisseau en forme de planète, on va devoir éliminer ses adversaires en créant des decks aux effets variés tandis qu'on parcourra une carte composée d'une succession d'événements lesquels permettront notamment de piller des vaisseaux, de découvrir des portails cachés ou encore de rencontrer des personnages au travers de quêtes. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,99€. Galacticaire est un jeu de gestion d'hôpitaux présentant la particularité de se dérouler dans l'espace et de nous demander de soigner une variété d'espèces aliens. On devra alors aménager les salles de chaque hôpital dont on s'occupera, recruter le personnel soignant et assurer le bien-être des âmes présentes. La campagne du jeu propose plusieurs scénarios, nous faisant aider de nombreux profils de personnages tandis qu'on développera des liens avec les espèces et les cultures des passions. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 28,99€. Et enfin, on termine avec The Detective Reaper Invits, un jeu d'enquête rog utilisant un système de cartes pour résoudre des affaires de meurtre. Dans chacune des scènes proposées, on va alors devoir réunir les témoignages pour déduire qui est le coupable. Mais dans cette situation, si les innocents diront toujours la vérité, les coupables vont mentir ce qui va brouiller les pistes. Pour obtenir des informations, on devra alors dépenser de l'argent afin d'utiliser les cartes d'action nourrissant la déduction. Mais la moindre erreur au moment du jugement sera néanmoins fatale. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,45€. Voilà qui conclut cet épisode de l'hebdo. J'espère que vous aurez pu faire plein de découvertes. N'oubliez pas l'AG French Direct ce mercredi 29 mai à 18h. Vous avez le lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des popouilles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.